Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boygal, c'est une petite vidéo aujourd'hui, on va parler du visa Vous allez me dire pourquoi, là ça, on n'a pas encore d'acceptation, gna gna gna, c'est pas grave Vous n'avez pas encore d'acceptation mais vous l'aurez, vous l'aurez, inshallah Et voilà, c'est aussi important de savoir à peu près à quoi s'attendre comme ça Au moins si vous arrivez à cette étape là, vous n'aurez pas de surprise Et ça va vous permettre de pouvoir anticiper certaines choses Et surtout de pouvoir préparer un dossier en béton Donc voilà, on va parler de tout ça tout à l'heure Je ne vais pas vous détailler les documents à fournir Mais on va parler de tout ça tout à l'heure Donc voilà, générique Alors, pourquoi vous aurez forcément le visa ? Je sais, je sais que le titre est un peu tâtière Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir pourquoi je vous dis ça En fait, je vais vous remettre en contexte C'est-à-dire que vous faites vos démarches Pour ceux qui, peut-être, viennent d'arriver sur ma chaîne Il y a des étapes en fait, quand vous voulez venir en France Quand vous voulez venir étudier en France, il y a des étapes Les étapes, pour la majorité d'entre vous, vous les connaissez déjà Vous déposez votre dossier, vous payez les frais d'inscription Vous passez un entretien, vos dossiers sont envoyés Et ensuite, vous obtenez une acceptation Avec cette acceptation-là, vous constituez un dossier de visa Et vous le déposez à l'ambassade Et c'est après l'ambassade qui va décider Est-ce que vous aurez le visa ou pas Et est-ce que vous allez venir en France ou pas Mais on n'est pas là pour parler de toutes ces étapes-là On n'est pas là pour surtout détailler toutes ces étapes-là Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a ces étapes-là Et une fois que j'avais passé un entretien Comme je l'ai dit sur une de mes vidéos Il y a un avis qui est donc émis C'est un avis qu'on appelle un avis à ce que je ne vais pas encore détailler ça Mais c'est un avis favorable ou défavorable Qui est envoyé aux universités Et aussi qui est envoyé à l'ambassade Parce que ça, c'est important de le savoir en fait C'est un avis qui est aussi envoyé à l'ambassade Donc maintenant, on va parler directement de l'ambassade et du visa en fait On laisse tomber la partie Campus France et tout Et on vient parler de la partie visa et de la partie ambassade C'est-à-dire le consulat Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ambassade, ils n'ont pas le temps Si je vous dis qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont vraiment pas le temps en fait Et ça, je le sais à travers beaucoup de témoignages Ils n'ont pas le temps Et pourquoi je vous dis ça ? C'est simple en fait L'ambassade, ils n'ont pas vraiment le temps de réétudier tout votre dossier en fait C'est-à-dire la partie Campus France Tout ce qui concerne votre projet d'études Votre projet professionnel Vos acceptations Ce que vous avez obtenu Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Qu'est-ce que vous avez choisi L'ambassade s'en fout complètement en fait Il ne s'en fout pas complètement Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça Il s'en fout complètement en fait Et c'est-à-dire que vous êtes dans une formation Il y a hier une personne qui m'a posé la question sur Telegram C'est-à-dire par exemple Elle est en Master 1 Elle a postulé en Master 2 Parce qu'elle ne voulait pas postuler en Master 1 Parce que ça risque de bloquer à l'ambassade L'ambassade s'en fout de ça en fait Je vous le dis sincèrement L'ambassade s'en fout de ça L'ambassade, ce qui l'intéresse dans votre dossier pédagogique C'est-à-dire la partie acceptation La partie refus La partie dossier pédagogique, etc Ce qui intéresse l'ambassade sur cette partie-là C'est l'avis SCAC C'est-à-dire qu'il y a une personne compétente Qui est désignée pour passer les entrées en campus France Et cette personne compétente-là C'est cette personne-là qui va décider De la cohérence de votre dossier Est-ce que votre projet d'études est cohérent ? Est-ce que votre projet professionnel est cohérent ? Est-ce que vos motivations pour aller étudier en France est cohérent ? C'est cette personne-là qui est désignée Personne compétente pour étudier ces éléments-là Maintenant, cette personne-là Une fois qu'elle a fait cette étude-là Elle a mis un avis C'est-à-dire, elle dit Voilà, je pense que tout est cohérent Donc, un avis favorable Ou bien, je pense que ce n'est pas cohérent Avis défavorable Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit Sur une de mes vidéos sur l'avis SCAC Cet avis-là est envoyé aux universités Il y a des universités qui le prennent en compte Il y a d'autres qui ne le prennent pas en compte Donc, c'est pourquoi il y a certaines personnes Qui peuvent avoir des acceptations Alors qu'elles n'ont pas forcément un avis SCAC favorable Maintenant, si on revient à l'ambassade de France L'ambassade aussi reçoit cet avis-là sur votre dossier Maintenant, une fois que l'ambassade a reçu cet avis sur votre dossier Si l'avis est favorable Enfin, si l'avis est défavorable On va d'abord parler de ça Si l'avis est défavorable Comme je vous l'ai dit sur une de mes vidéos Ça va être peut-être un peu compliqué Ça va être peut-être même très compliqué pour votre dossier Mais le problème, c'est que vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas le savoir Vous ne pouvez pas savoir si vous avez un avis SCAC favorable ou défavorable Donc, de toute façon, vous allez déposer votre visa une fois que vous avez une acceptation Maintenant, si vous avez un avis SCAC favorable En ce moment-là, l'ambassade, ce qui l'intéresse C'est une seule chose Que votre dossier de visa soit complet Et que ça respecte ce qu'il demande C'est ça qui intéresse l'ambassade Et l'ambassade, il n'y a pas de capacité limite Capacité d'accueil limité Capacité de visa limité Il n'y a pas ça C'est pourquoi je vous dis Vous aurez forcément votre visa Maintenant, pour avoir forcément votre visa Il faut quand même respecter ce qu'on te dit Si on te dit que, voilà, ça faut le faire, ça faut le faire, ça faut le faire Il faut l'avoir pour pouvoir obtenir ton visa C'est pourquoi je vous dis Forcément, vous l'aurez Dans le sens où Si vous respectez tous les documents qui sont demandés Si vous respectez toutes les conditions qui sont demandées Et que vous avez un avis SCAC favorable Il n'y a rien qui puisse empêcher Que vous n'ayez pas votre visa À moins que ce jour-là Le consulat avait un peu fumé Il était fatigué Ses enfants ont fugué, etc Bon bref, on dérape Donc voilà L'essentiel, vous, ce qui vous concerne C'est constituer un dossier en béton Et quand je dis un dossier en béton C'est assurer un logement fiable Assurer une prise en charge fiable Si vous n'avez pas une prise en charge fiable Faire un avis C'est-à-dire un... Comment on l'appelle déjà? Un avis de virement Une attestation de virement Irrévocable Qui est solide Je vous le dis sincèrement Si vous respectez ça Il n'y a rien qui puisse empêcher Que vous ayez votre visa Rien du tout Il n'y a pas de... La France, ce n'est pas une... Ce n'est pas une place où il y a 20 places Il n'y a pas de quota à l'ambassade Donc ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez surtout pas par rapport à ça Respectez les dossiers qui sont demandés Et vous l'aurez, c'est simple Le dossier de logement Je ne vais pas encore le détailler Je ne vais pas le détailler Parce que je vous connais maintenant Je vous connais Je sais que vous n'êtes pas là derrière Avec votre stylo et votre feuille A noter tout ce que je vous dis Vous ne le faites pas Et c'est normal Vous êtes là pour écouter des informations Qui sont intéressantes Et vous les retenez Donc pour tout ce qui est la liste Des documents à fournir Allez sur le site de l'ambassade Il y a tous les documents Qui sont demandés Et c'est l'ambassade Qui va vous donner le visa Donc vous donnez les papiers Que l'ambassade vous demande Donc voilà Moi c'est ce que j'ai à vous dire Par rapport à ça La prise en charge c'est pareil La vie c'est pareil Il y a ce qui est demandé Sur Campus France Il y a ce qui est demandé Par l'ambassade de France Respectez-le Et vous aurez votre visa Maintenant Le problème en est Qu'il y a certains parmi vous Je vous connais Moi aussi j'ai fait pareil Il y a Ça arrive On ne connait pas On a 7 choix à faire 7 choix d'université à faire On ne connait pas Une personne dans chaque ville On ne va pas se mentir On ne connait pas chaque personne On ne connait pas une personne Dans chaque ville Maintenant Ce qui est Ce que vous pouvez faire C'est passer par Par Comment dire Par les associations Comme je vous l'ai dit Etc Mais ça peut arriver Que vous fassiez tout ça Et que vous ne peignez rien C'est normal Donc voilà Il y a des agences Qui le font Mais moi Comme d'habitude Je ne vous conseille pas Les agences du tout Après il y a Une Il y a une entreprise Il y a déjà 3 personnes parmi vous Qui sont venues me demander Sur Instagram Si c'est fiable ou pas Il y a une entreprise Qui s'appelle Estudeli Ce n'est pas une agence En fait Ce n'est pas vraiment Une agence Comme les autres agences Sinon je ne vous conseillerais pas C'est une entreprise française Qui est Je pense Présent Enfin Ils sont même présents Dans presque Tous les pays francophones Que ce soit L'Afrique de l'Ouest Le Maghreb Etc Eux au moins Je pense qu'ils sont fiables Et je suis sûr Même Ils sont fiables Vous allez là-bas Vous les contacter Et l'avantage C'est que eux Tu déposes Enfin Ils te trouvent En logement Et après tu ne payes Que une fois Que tu as obtenu Le logement Donc vous n'avez Rien à perdre Tu les contacter Tu leur expliques Ta situation Et tout Tu déposes ton dossier Et tu ne payes rien Tant que tu n'as pas obtenu Le logement Après ça C'est le côté logement Ils font aussi La partie avis C'est-à-dire L'attestation de vie De virement L'attestation Enfin il y a quelque chose Qui est tombé L'attestation de virement Irrévocable Ça aussi Ils le font Et ça ne coûte pas cher Et aussi L'avantage avec eux C'est que c'est très rapide Ils le font En 48 heures En 48 heures Tu obtiens Ton attestation Tu as aussi Si je ne me trompe pas Ils t'ouvrent Un compte bancaire En France Et tu peux déposer Ton argent Et une fois que tu es en France Tu reçois ton argent Très tranquillement Et ils sont même reconnus Par l'ambassade de France Donc moi S'il y a vraiment Une seule entreprise Que je vous conseille C'est cette entreprise-là Qui s'appelle Uspedeli De toute façon Je vous mettrai Les coordonnées En commentaire Comment dire En commentaire épinglé Comme ça Vous pouvez les contacter Ils sont présents Pour ceux qui ne sont pas Au Sénégal Ils sont présents aussi Dans tous les pays De l'Afrique De l'Ouest Ils sont aussi présents Au Maghreb Et tout Vous les contacter Et vous voyez Avec eux Comment ça va se fonctionner C'est pas cher C'est moins cher Que presque Toutes les agences Toutes les agences Qui font ça Au Sénégal Et le problème C'est qu'au Sénégal Les agences Déjà C'est des arnaqueurs Donc moi Je ne vous conseille pas Avec eux Au moins Tant que tu n'as pas Obtenu ton logement Tu ne payes rien Et la plupart d'entre vous C'est ce problème-là Que vous avez C'est-à-dire Le problème de logement Vous ne connaissez personne Dans la ville Où vous êtes accepté Donc voilà Moi si j'ai Une entreprise A vous conseiller C'est celle-là On ne va pas parler De ça toute la journée Donc voilà Pensez Si vous voulez aller Dans une entreprise Prenez des entreprises Qui sont sérieuses Mais comme d'habitude Ce que je vous conseille En premier C'est une personne Que vous connaissez Dans la ville Où vous êtes accepté Si vous ne connaissez Pas une personne Contactez L'association des Sénégalais Ou l'association Des Béninois Des Ivoiriens Des Camerounais Etc Pour qu'ils vous fassent Les papiers de l'Ousement Etc Et si tout ça Ne marche pas Ou bien si vous êtes sûr Que vous ne pouvez pas Avoir tout ça En ce moment-là Vous essayez de contacter Les entreprises Et parmi ces entreprises-là Il y a Estudeli qui n'est pas mal Donc voilà Moi c'est tout ce que J'avais à vous dire Aujourd'hui Pour répéter Un peu très rapidement Un résumé Comme je le fais tout le temps Si vous avez Un dossier En béton Avec Un logement Sur C'est-à-dire Quand je dis un logement Je parle bien des papiers De logement Si vous avez Une prise en charge Sur Ou bien un avis Sur Une attestation de virement Irrévocable Sur Et Par sens Parce que ça Vous ne contrôlez pas Un avis Est-ce favorable Il n'y a absolument rien Qui puisse vous empêcher D'obtenir le visa D'obtenir le visa Certains qui n'aiment pas Certains qui n'aiment pas Trop ça Certains qui n'aiment pas Quand je dis Abonnez-vous les nouveaux Abonnez-vous Ou bien quand je dis Likez la vidéo Il y a des gens Qui n'aiment pas ça Donc je vais arrêter De dire ça Maintenant c'est simple Si vous aimez Vous likez Si vous n'aimez pas Vous ne likez pas Si vous êtes abonné Tant mieux Si vous n'êtes pas abonné Ce n'est pas grave Donc voilà Prenez soin de vous Et Moi je vous dis A tout à l'heure Dans Telegram Pour discuter Ou sinon A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et si vous avez envie Que je parle d'un sujet En particulier N'hésitez pas à mettre ça Dans les commentaires Si vous avez des propositions Du sujet à faire Donc voilà Prenez soin de vous Et je vais arrêter de parler Parce qu'il faut que j'aille manger Avant l'heure Ciao